bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de tech antique je suis michael minari passionné de technologie ancienne et atypique ainsi que de photographie ancienne et atypique donc un mercredi sur deux je vais présenter une épisode de photos antiques où je présente donc du matériel photo des pellicules anciennes etc et un mercredi sur deux un épisode de tech antique où là je vais vous présenter une technique ancienne historique ou atypique et aujourd'hui donc il s'agit d'un petit épisode de tech antique où je vais faire une petite suite à la platine vinyle tépase dont plus ou moins lié et grâce à la magie du montage je vais aller chez mes parents vous présenter cette suite en sachant que cet épisode va être coupé en deux puisque je me suis retrouvé au montage avec plus de d'une heure de vidéo le premier épisode cette fois ci est normalement en plus d'un autre épisode je vous présenterai la suite donc le mois prochain chaque chose chaque question emmène au sujet suivant puisque cette fois ci je suis tombé dans la même armoire que l'électrophone que malheureusement je n'ai pas pris en photo une petite revue qui s'appelle sonorama c'était une revue qui a été publiée entre 1958 et 1962 celle-là date de juin 1960 donc qui contient quelques infos sur l'actualité quelques reportages donc en quelques lignes de texte mais surtout au milieu comme vous pouvez le voir qui contient des disques elle en contient six les disques font à peu près sept huit minutes et donc il faut imaginer donc ce sont des 33 tours sur des flexi disques dans des espèces de plastique fin donc il faut imaginer des blés début des années 60 la famille et puis le dimanche quand il y avait un dimanche pluvieux toute la famille se mettait à côté du tourne disque et écouter donc les actualités la musique actuelle etc donc voilà je vais vous laisser en compagnie de l'électrophone mais juste avant pour vous donner un petit détail technique donc je vais par contre non pas l'écouter sur la platine tépase puisque les disques malheureusement sont un petit peu pliés en quelques grosses rayures et puis la platine tépase le saphir est quand même assez usagé donc fait ce qu'on appelle charrue c'est à dire que qui va abîmer tous les sillons ma platine project qui vient d'être rénové réglé etc va me servir pour écouter tous ces disques donc je vais passer disque par disque je vous laisse en compagnie des vinyles et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode à très bientôt c'était prêt à paris au palais de l'elysée pour les quatre grands eisenhower mcmillan khrouchov de gaulle et au palais de chaillot pour les 3000 journalistes venus du monde entier la conférence au sommet prévu pour le lundi 16 mai à 10 heures allait commencer dès samedi le président du conseil soviétique est à paris dimanche matin ce sont eisenhower et mcmillan qui débarque à orly et à ce moment là khrouchov qui a l'habitude de se faire annoncer par une victoire de la science soviétique fait partir un spoutnik spoutnik numéro 4 4540 kg tourne en 92 minutes autour de la terre à 320 kilomètres spoutnik 4 c'est sa carte de visite par là mais pour illustrer la conférence au sommet mieux que ce bip bip c'est un glard qu'il faudrait faire entendre khrouchov le 5 mai au soviets suprême avait révélé nous avons abattu un avion espion au dessus de l'union soviétique les américains démentent puis reconnaissent et enfin justifie leur action c'est le comble pour khrouchov qui complète le pilote est vivant il a avoué le matériel d'espionnage est intact les russes l'exposent à moscou c'est la crise non apparemment khrouchov vient à paris et dès son arrivée le numéro 1 soviétique va voir le général de gaulle le sommet aura lieu mais à trois conditions dit khrouchov que le président eisenhower s'excuse que le président eisenhower condamne les coupables que le président eisenhower promette de ne plus recommencer c'est impossible pour le président eisenhower le 16 mai lorsque les quatre se rencontrent sans qu'eisenhower et khrouchov se soit serré la main la rupture est déjà consommée le général de gaulle donne un délai de 24 heures de réflexion à tout le monde khrouchov part à la campagne près de cézanne avec son ministre de la défense le maréchal malinovski entre temps le délai de réflexion est écoulé le général de gaulle le président de la conférence convoque ses partenaires pour 15 heures khrouchov est toujours à la campagne c'est un motard de la police qui lui porte la convocation trop tard khrouchov c'est déjà julien besançon le reporter d'europe numéro 1 le lui a déjà appris et lui demande ce qu'il va faire khrouchov répond je répète encore une fois tant que les américains ne disent tout à l'heure publiquement qu'ils reconnaissent qu'ils ont commis un acte perfide contre l'union soviétique un acte d'agression contre l'union soviétique tant qu'il ne s'excuse pas d'avoir commis cet acte et tant qu'il ne donne pas l'assurance que des actes pareils ne seront pas ne seront répétés ni contre l'union soviétique ni contre aucun autre pays socialiste nous ne pourrons pas c'est non l'espoir demeure quand même à l'elysée à 15h les trois attendent khrouchov est rentré à paris mais il reste dans son ambassade à 800 mètres à vol d'oiseau il ne viendra pas khrouchov ne veut pas de sommet avant six à huit mois avant qu'un autre président américain soit à la place du président eisenhower alors l'opinion publique change avec l'affaire de l'avion espion khrouchov avait marqué un point les américains étaient pris la main dans le sac maintenant que khrouchov refuse de discuter de la paix il perd son avantage à sa sortie de l'elysée eisenhower est acclamé tandis que pour la première fois khrouchov est accueilli par un mélange d'applaudissements et de sifflet des parisiens c'est encore par des cris et des applaudissements que khrouchov est accueilli au palais de chaillot où mercredi 18 mai il réuni 2500 journalistes pour leur donner son point de vue ce n'est pas une conférence de presse c'est un meeting politique une kermesse populaire ce n'est pas le président du conseil soviétique qui parle c'est le militant communiste numéro un khrouchov se met en colère invectif devient grossier ses interprètes atténuent ses propos et s'en prend à l'allemagne d'adenauer nous sommes la cuisine que vous ne devriez vous Mesdames et messieurs, je voudrais que vous m'excusiez, car je veux parler au groupe que je vois là et qui a fait du tapage. Je suis informé que le chancelier Adenoer avait envoyé ici ces quelques braves garçons qui avaient été autrefois à Stalingrad et qui essayaient de faire du tapage aussi. Et alors là, à Stalingrad, au Caucase et partout ailleurs dans notre pays, on les a enterrés à 3 mètres au-dessus de la surface de la terre. Si vous préparez des choses pareilles, on vous apprendra bien à faire du tapage et de telle façon que vous n'aurez plus jamais envie d'en refaire. Cela dure 2h23. Khrouchov part pour Berlin. Va-t-il signer la paix avec l'Allemagne de l'Est pour forcer la main des Occidentaux ? C'est une menace. Une menace que Khrouchov, à Berlin-Est, ne mettra pas à exécution. Voilà, le rideau est tombé. Est-ce fini ? Est-ce l'entracte ? Le suspense commence. Le général de Gaulle reste seul au Palais de l'Élysée. Il pense sans doute, pourtant, tout avait été bien préparé. Son voyage triomphal à Londres, son voyage amical au Canada et triomphal à Washington et la parade de New York, dans Broadway. La parade la plus réussie depuis 10 ans, aux yeux des Américains eux-mêmes. Le général de Gaulle, debout dans la voiture, une voiture qui marche à peu près à 3h à l'heure, salue la foule. Une nuée de confettis minuscules, gros comme des grains de riz, tombe sur la voiture du général de Gaulle. Les confettis continuent de pleuvoir, les serpentins de s'accrocher aux façades, à telle enseigne que par instant, le ciel très étroit que l'on voit en haut du building, on est presque obscurci. Dans Broadway, une église, le carillon d'une église joue la marseillaise, ce qui est assez inhabituel. est-ce que l'on voit en haut de la voiture ? C'est-ce que l'on voit en haut de la voiture ? C'est-ce que l'on voit, c'est-ce que l'on voit, c'est-ce que l'on voit en haut de la voiture ? C'est-ce que l'on voit, c'est-ce que l'on voit en haut de la voiture ? C'est-ce que l'on voit en haut de la voiture ? Le bateau, le faire part du mois. France est né. C'est sous le pavillon tricolore et le pavillon de la compagnie générale transatlantique, le plus grand paquebot du monde. 315 mètres de long, il est aussi long que la tour Eiffel et haute, 55 000 tonnes lorsqu'il sera complètement terminé. Mais comme pour tous les bateaux, sa vie a commencé par la fantastique glissade des 33 500 tonnes de saccoque. C'est témoin, le général de Gaulle, madame de Gaulle, sa marraine, monseigneur Villepelet, l'évêque de Nantes, qui implora pour lui des traversées calmes et heureuses et 150 000 personnes. C'était le 11 mai 1960 à Saint-Nazaire, sur la cale numéro 1 des chantiers de l'Atlantique. Il était 16h15. Au cœur de l'événement, sur la passerelle de France, un homme plus heureux peut-être que tous les autres, le commandant croisille, le commandant du France, son pacha, comme on dit. On n'ose pas rêver qu'on sera un jour désigné pour être le commandant du plus important et du plus grand navire de notre flotte marchande. Lorsque le navire quittera Saint-Nazaire pour se rendre en mer de façon à exécuter ses essais, c'est moi qui, ce jour-là, en assurerai le commandement. Ce moment-là sera certainement un des plus beaux moments de ma carrière. Lorsque pour la première fois, en arrivant par le travers du sémaphore, je donnerai trois coups de sifflet pour saluer la ville que j'habite depuis quelques années, eh bien, je serai particulièrement heureux et satisfait. Eh bien, commandant Jean Mercier, nous espérons très proche ce moment où vous pourrez de trois coups de sifflet salver vos compatriotes avraies. Merci, commandant croisille. Dans l'actualité du mois de mai, aux côtés de France, un autre bateau est venu jeter l'encre. Son nom, Britannia. Son pavillon, britannique. Sa mission, lune de miel au Caraïbe. Ces passagers, monsieur et madame Jones, Margaret et Tony. Pour être plus vite à bord du bateau du bonheur, Margaret et Tony n'ont pas attendu que le soleil ait disparu à l'horizon de leur première journée d'époux. Le 6 mai, à 17h, ils s'embarquaient. Six heures plus tôt, à la veillée de Westminster, à 11h24, très exactement, la princesse Rose Margaret épousait le photographe. Antony Charles Robert, wilt thou have this woman to thy wedded wife to live together after God's ordinance in the holiest state of matrimony? Wilt thou love her, comfort her, honour, and keep her, in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto her, as long as ye both shall live? I will. Margaret Rose, wilt thou have this man to thy wedded husband to live together after God's ordinance in the holiest state of matrimony? Will thou obey him and serve him, love, honour, and keep him, in sickness and in health, and forsaking all other, keep thee only unto him, as long as ye both shall live? Amen. Et lorsque Margaret s'est retournée, son bonheur étincelait tout autant que les diamants de son diadème, s'en était presque insolite dans le décor de Westminster et dans la pompe de ce mariage princier. C'était un petit peu comme le pied de nez d'une petite fille heureuse. C'est cela que Jean Cocteau, qui fut l'invité de la princesse à Westminster, n'oubliera sans doute jamais. L'aisance de tous les protagonistes du spectacle, une familiarité charmante avec ce que je pourrais appeler les grandes circonstances, qui mettent les jambes à l'aise d'habitude. Et même Tony Armstrong Jones n'était pas un dimanché du tout, et il semblait accomplir les gestes de chaque jour. Et le duc, le mari de la reine, riait et parlait au lieu d'être guindé en traversant l'église. Tout cela m'a beaucoup plu. J'admire que ce couple jeune soit arrivé ce matin à mettre au service du non-conformisme tout un cérémonial à la Walter Scott. La suite, eh bien, c'est la plus extraordinaire des lignes de miel, deux amoureux sur un yacht grand comme un paquebot, en route pour la mer des Caraïbes. Enfin, la croisière du bonheur pour la princesse triste. Mais le drame est aussi au rendez-vous du mois. Le 12 mai, il est près de 10 heures du soir, le prince Alicant et sa compagne Bettina roulent à bord de leur lancia, boulevard Henri-Sélier à Surenne. Soudain, c'est l'accident. Dans un bruit de tôle froissée et de verre brisé, la lancia percute une aronde qui vient en sens inverse. Bettina, le visage ensanglanté, crie au témoin de l'accident, vite, vite, Ali est blessé. Le prince Alicant, en effet, est affalé sur son volant. Il est blessé à mort. Les vertèbres cervicales brisées. Il mourra quelques instants plus tard. Ce qui s'est passé, le conducteur de la ronde, M. Bichaton, n'arrive pas à le comprendre. Je l'ai vu, je l'ai vu arriver, c'est tout, il n'y a pas rien à faire. On n'a pas eu bout, on n'a plus ou plus bougé, ni l'un ni l'autre. On s'est trouvé face à face, puis c'est tout. D'autre point de vue, qu'est-ce qui avait raison ? Qu'est-ce qui avait raison ? Alors là, je ne sais pas. Paul Fort, le prince des poètes, disparut lui aussi. Il s'est éteint à 86 ans dans sa villa de Montléry, une villa qu'il avait pu s'acheter rien qu'avec les droits du plus célèbre de ses poèmes, si tous les gars du monde. C'est souvenu, comme vous peut-être, d'un autre poème de Paul Fort. Ce matin, l'abeille a chanté le lys, un anneau chante à votre doigt, un oiseau chante dans les mieux se tisse, votre oeil meurit sous la paupière. Ainsi, je vous chante des mots qui ne veulent rien dire, des mots très doux et qui délirent en vous berçant dans mes bras, des mots si purs qu'on dirait du silence et qui vous rassurent nonchalantes, qui vous rassurent de ma caline audace. La lune est dans l'eau comme les roseaux, le soleil au ciel est comme une abeille. Un coup, deux coups, écoutez le coucou, mon baiser chante à votre coup. Événement sportif, la Coupe de France de football au stade de Colombe. 65 000 spectateurs l'ont vu partir pour la première fois hors de France à Monaco. Monaco, en effet, après prolongation d'une demi-heure, a battu Saint-Etienne par 4 buts à 2. Le prince régnait de Monaco et la princesse Grasse, qui ont suivi les 120 minutes de ce match, réunissaient le soir toute l'équipe. C'était le dîner du triomphe. C'était très intéressant. Je trouvais que les deux équipes en présence étaient très égales et aussi fougueuses l'une que l'autre. Est-ce que votre Altesse a pris part vraiment au match et a suivi l'équipe de Monaco avec beaucoup d'intérêt ? Ah oui, depuis qu'elle s'est réveillée. Je veux dire que je m'intéresse beaucoup. Et est-ce que vous pensez que cette victoire peut contribuer à un meilleur développement du sport encore à Monaco ? Ah, je crois certainement. C'est surtout un encouragement pour les jeunes, ce qui est très important. Enfin, écoutez. Et la liberté de l'amour, l'émancipation de la femme et le troisième sexe, qu'est-ce que vous en faites ? Rien du tout. On était déjà assez embêtés avec les deux qu'on avait. Enfin, tu ne vas pas nous obliger par décret à nous coucher qu'avec la baronne. Peut-être. J'ai l'impression que nous déraillons, mon coco. D'abord, je ne suis pas ton coco. Ces rires ponctuent chaque soir au théâtre les répliques de L'Urluberlu. Mais vous aussi, vous pouvez rire, chez vous, dans votre fauteuil, sans faire un geste, grâce à Theatrorama, le théâtre sur votre tourne-disque. 9 mai 1960, 21h. Sur la scène de l'Olympia, Louis Merlin donne le départ du troisième coq d'or de la chanson française. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je déclare ouverte la première demi-finale du coq d'or de la chanson française, 1960. 20 chansons choisies par le public, parmi 250 concours pour le coq d'or 1960. Et après deux jours de demi-finale, c'est la grande finale, devant une salle surchauffée, une salle pleine à craquer. À l'Olympia, on crie, on siffle, on applaudit. Dans les 35 villes de province reliées soit à SVP, soit à l'Olympia, 35 fois 50 jurés votent. Et si sur 50 voix, Auxerre donne 39 voix à Amour, je te dois, Beaune lui en donne zéro, mais en accorde par contre 22 à part Scanner d'accordéon, auquel Lille donne une voix pour en donner 20 à Marion. Et la proclamation des résultats ne rallie pas tous les suffrages. Nous trouvons à l'heure actuelle, et d'une façon définitive, Les Rues de mon Coeur qui est arrivée en numéro 5 avec 106 voix, puis l'Arlequin de Tolède en numéro 4 avec 158 voix, puis Par Scanner d'accordéon en numéro 3 avec 225 voix, puis comme au premier jour en numéro 2 avec 340 voix, Et enfin, la chanson qui a obtenu la première place, Amour, je te dois, avec 358 voix. Puisque ce coq d'or a soulevé de telles passions, puisque de telles divergences se sont manifestées, nous avons nous aussi fait notre classement. Vous allez écouter les quatre chansons que Sonorama aurait choisies. Le coq d'or, rappelons-le, est un concours de chansons et non d'interprètes, et comme certains ont prétendu que l'interprétation était déterminante, nous nous sommes permis une expérience. Vous allez entendre deux chansons, telles qu'elles ont été défendues au coq d'or de la chanson française, car il s'agit de l'enregistrement de l'Olympia, et vous allez entendre deux autres chansons du coq enregistrées en studio par d'autres interprètes que ceux qui les ont défendues à l'Olympia. Voici tout d'abord celles que nous classons en numéro 4, Les Rues de mon Coeur que défendait Annie Fratellini. Les Rues, les Rues, les Rues, les Rues de mon Coeur, ton amour s'est confilé comme un voleur, il a s'est installé pour toute éternité, le moyen de le chasser. Il y a la rue des caresses, l'impasse des folies, l'avenue du désir, la place du paradis. T'as mis des feux verts à tous les quarts de cours, on peut traverser à toutes les heures du jour, et main dans la main on s'en va l'air vainqueur, dans les Rues, les Rues, les Rues, les Rues de mon Coeur. Dans les Rues, les Rues, les Rues, les Rues de mon Coeur, t'es venu pour me donner tous les bonheurs, toi qui as semé des tas de bouquets de fleurs, dans les Rues, les Rues de mon Coeur, dans les Rues, les Rues de mon Coeur, dans les Rues, les Rues de mon Coeur. Chanson que nous classons numéro 3, Les Voiliers, interprétée non pas par celui qu'il a défendu à l'Olympia, mais par Maria Candido. Il y a des voiliers qui vont très loin faire une escale pour nous rapporter tout l'or que s'aiment les étoiles. Il y a des voiliers que les enfants aiment à construire dans du papier qui chavire. Sur les bassins ensoleillés Il y a des voiliers qui font la fête et qui déchirent le ciel de juillet de leurs grands pas illuminés. Et voici la chanson numéro 2, Parce qu'un air d'accordéon, tel que Rosalie Dubois l'a chanté au coq. Parce qu'un air d'accordéon Parlait d'amour au ciel de meu Parce que dans tes cheveux blonds Le vent du large m'embaume Parce que j'étais sur le bar T'imaginer que tu m'aimes Parce qu'en ce moment tu dors Et que tu ne le sauras jamais Je t'aime Et enfin, voici la chanson à laquelle nous aurions accordé le numéro 1. Et pour que vous la jugiez en toute sérénité, vous allez l'entendre, non pas par sa créatrice Jacqueline Boyer, mais par celle qui a défendu l'arlequin de Tolède, Voici le coq d'or de Sonorama Comme au premier jour interprété par Jocelyne Jossien. Comme au premier jour Toujours, toujours Nous irons tous les deux Heureux heureux Sur le même chemin Cueillir des lendemains Qui n'auront pas de fin Mon horizon Mon rayon de soleil C'est toi dès ton réveil Qui fait ma plus jolie chanson Comme au premier jour Toujours, toujours Enchaîné désormais À tout jamais Grandira notre amour Qui sera pour toujours Plus fort Qu'au premier jour Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.